Bonjour, bienvenue sur le blog, blog.salutantponaise, je suis Salutant, nous sommes ici chez moi, tout simplement. Je vous invite chez moi pour faire des vidéos sur le blog. Donc on est chez moi, vous pouvez avoir un chat qui passe, un jouet d'enfant qui traîne par terre, ou pourquoi pas un mannequin de Victoria's Secret qui passe, nu, non. Vous pouvez avoir une voisine qui sonne. Non, il n'y a personne. Pourquoi être chez moi ? Pourquoi faire des vidéos devant vous ? Tout simplement, j'ai fait des vidéos sur les ACL, ce bon goût à être centréon, et j'étais assez enfermé, dans le sens où je ne pouvais pas vous expliquer des éléments théoriques pendant plusieurs dizaines de secondes, tant que l'écran ne bougeait pas. Ça fait toujours un peu bizarre, lorsque l'on regarde des vidéos, qu'on a quelqu'un qui part, mais qu'il ne se passe strictement rien à l'écran. Je sais, moi-même, ça me gêne dans les vidéos réalisées par d'autres. De ce fait, j'ai décidé de tenter une nouvelle expérience. Je vais me filmer pour vous expliquer les concepts théoriques, des éléments que je souhaite vous dire. Et pour les concepts pratiques, je filmerai l'écran pendant que je parlerai. Dites-moi dans les commentaires si cela vous paraît plus intéressant, ou au contraire, moins intéressant, enfin, que je m'adapte. Le blog est fait pour vous, même si c'est un plaisir pour moi de le faire. Il est avant tout pour vous, et il faut que le message passe dans votre direction. J'essaie de m'adapter à vos commentaires. N'hésitez pas à me faire vos commentaires, j'essaierai de les prendre en compte. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire des requêtes SMMP en ligne de commande sur un système Linux. Comme vous pouvez le voir, je suis un vieux con. J'adore la ligne de commande, j'adore faire des scripts, j'adore fouiller dans les options des différentes commandes sur un Linux pour optimiser les temps de traitement. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser la ligne de commande pour faire des requêtes SNMP. Nous n'avons pas voir les requêtes standards comme SNMP-Gate et SNMP-Walk. Nous allons aller un petit peu plus loin. Dans le sens, nous allons creuser SNMP-Gate et SNMP-Walk. Quelles sont les options à lui passer ? Quelles sont les bonnes options à lui passer ? Comment améliorer leur utilisation ? Mais nous allons aussi peut-être voir, quelque chose que vous n'avez pas encore vu, la commande SNMP-Table. Tout d'abord, nous allons voir les deux commandes standards, SNMP-Gate et SNMP-Walk. Dans un premier temps, quelle est la différence entre ces deux commandes ? La première, SNMP-Walk, va vous permettre de parcourir un arbre SNMP, un sous-arbre SNMP-Gate. C'est-à-dire que vous allez lui passer en argument un OID, et SNMP-Walk va traverser tout l'arbre SNMP correspondant à cet OID et va vous récupérer l'ensemble des informations. SNMP-Gate, par contre, va vous donner la réponse, enfin la valeur d'un OID donné. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas interroger un arbre, tout un arbre avec SNMP-Gate, vous devez interroger un OID de type feuille, une feuille, la feuille d'un arbre. Vous ne récupérez qu'une seule valeur, la valeur de l'OID feuille. L'utilisation des commandes SNMP-Gate et SNMP-Walk est quasiment identique. La seule différence, c'est l'OID que l'on va passer. Mais dans leur syntaxe, elle est identique. Comment elle s'utilise ? J'utilise SNMP-Gate, donc je tape la commande SNMP-Gate. Ensuite, je tape "-v", la version du protocole utilisé, "-v1", "-v2c". Ensuite, je tape "-c", pour lui passer la communauté, donc par exemple "-c", public. Je tape ensuite l'adresse IP de l'équipement que je vais interroger. Et enfin, je tape l'OID interroger, ce qui donne SNMP-Gate, "-v2c", "-c", public, 192.168.0.1, et l'OID interroger. Pour la commande SNMP-Walk, c'est exactement la même chose. Au lieu de taper SNMP-Gate, je tape SNMP-Walk. Je change bien entendu l'OID que je souhaite interroger. Attention, ne faites jamais un SNMP-Walk sur la racine de l'arbre SNMP. Vous allez saturer l'équipement supervisé, vous allez saturer le réseau. Donc il ne faut jamais, jamais, jamais faire un SNMP-Walk sur la racine d'un arbre SNMP. Le résultat entre SNMP-Gate et SNMP-Walk sera totalement différent. SNMP-Gate va vous fournir le résultat d'un seul OID. Vous aurez une seule réponse. Soit la réponse correspond à la valeur de l'OID interrogée, soit vous n'aurez aucune réponse qui correspond à «Cet OID n'est pas un OID feuille » ou alors «Vous n'avez pas accès à cet OID ». Ça, c'est pour SNMP-Gate. Par contre, avec SNMP-Walk, on va recueillir une série d'OID. Ces OID correspondent à tous les OID disponibles en dessous du sous-arbre interrogé. Pour rappel, SNMP-Gate, c'est l'interrogation d'un seul OID, un OID de type feuille. Si ce n'est pas un OID de type feuille, vous n'aurez aucune réponse. Work, c'est l'interrogation d'un sous-arbre. Vous obtiendrez une série de réponses, tous les OID feuilles de ce sous-arbre. Les commandes SNMP-Gate et SNMP-Walk disposent d'une série d'options. Toutes ne sont pas importantes, mais certaines sont vraiment très intéressantes, notamment dans le cas d'utilisation du script. Peu de personnes savent quelles sont ces options et peu de personnes lisent les pages de MAN. Surtout avec SNMP-Gate et SNMP-Walk, SNMP-Delta et SNMP-Table, la page de MAN qui contient les options les plus intéressantes ne s'obtient pas en tapant MAN SNMP-Gate ou MAN SNMP-Table. Non, toutes les options standards à utiliser pour ces deux, trois commandes sont toutes regroupées dans une seule page de MAN afin d'améliorer la documentation, afin que la documentation soit centralisée en un seul point. Cette page de MAN, c'est MAN SNMP-CMD. SNMP-CMD, SNMP-Commande, MAN SNMP-CMD, CMD comme commande. Toutes les options que nous allons voir sont liées à la sortie des commandes, c'est-à-dire au résultat fourni par les commandes, l'output. Toutes les options ne sont pas intéressantes. Nous allons voir celles qui sont vraiment pertinentes pour nous, pour une utilisation telle que moi je l'utilise par exemple. Tout d'abord, quelles sont les options standards ? Quelle va être la sortie standard lorsque je vais utiliser SNMP-Gate ou SNMP-Auth ? Tout simplement, l'OID va être rappelé, et ensuite le type de l'OID et la valeur de cette OID. Sachant que l'OID est au format raccourci, c'est-à-dire que pour vous éviter d'avoir à lire tout l'OID, qui peut être parfois très très long, SNMP-Gate comme SNMP-Work vont raccourcir l'OID. Ils vont mettre le nom de l'AMIB, deux points, deux points, deux points, la valeur de l'OID. Ensuite, il y a le type de l'OID qui est rappelé, integer, string, depth time, etc. Et ensuite, le résultat, la valeur de cette OID. Ça, c'est la sortie standard, la sortie par défaut, qui est plutôt intéressante. Mais on a d'autres cas d'utilisation, notamment lorsqu'on veut obtenir tout l'OID. Simplement, on va taper "-o", O en majuscule, O comme output, et F en minuscule, en minuscule, F comme full. Donc, si on tape la commande "-o", majuscule, F minuscule, on aura tout l'OID au format complet. Les commandes SNMP-Gate SNMP-Work font de la traduction automatiquement. Une machine a l'habitude de parler avec des entiers, des chiffres, et nous, humains, avons plutôt l'habitude de parler avec des mots, c'est-à-dire de l'alpha numérique. Les commandes SNMP-Gate SNMP-Work font de la traduction automatiquement pour vous. Vous allez pouvoir lui passer de l'alpha numérique en entrée, c'est-à-dire que vous allez pouvoir taper l'OID en format ISO.or.don, etc. Et la machine va traduire en OID numérique 1, 3, 6, 1, 2, 1, etc. Cette traduction se fait en entrée, mais elle se fait aussi en sortie, en présentation. C'est-à-dire que les machines vont dialoguer en mettant les OID au format numérique, puis SNMP-Gate ou SNMP-Work va traduire l'OID au format alphanumérique. Cependant, pour améliorer les performances, on préfère, dans les scripts ou dans les plugins Nagios, utiliser les OID au format numérique. Donc on va souhaiter avoir l'OID au format numérique. Pour cela, il suffit de taper l'option "-o", majuscule, output, et N, minuscule, comme numérique, pour avoir l'OID au format numérique. Le résultat s'affiche alors au format numérique, et vous pouvez faire un copier-coller de cet OID au résultat, et l'utiliser dans vos plugins Nagios. Cette traduction n'est possible que si vous avez les MIB sur votre système, évidemment. Si vous n'avez pas les MIB, le système ne pourra pas faire les traductions. Cependant, il est toujours préférable d'éviter la traduction pour améliorer les performances des scripts et des plugins. Toujours dans les scripts, si on tape la commande telle qu'elle, on obtient toujours l'OID, le type, et la donnée, la valeur de cet OID. C'est toujours dommage, dans des scripts ou dans des programmes, de devoir parser un résultat, analyser un résultat, c'est toujours très peu performant et très complexe à réaliser, c'est toujours source de données. Heureusement, SNMPGate comme SNMPwork permet de ne pas afficher l'OID résultat, ce qui permet d'éviter de le parser. Pour cela, on utilise l'option moins O majuscule, O comme on pousse toujours, et V minuscule, V comme value only. Ce qui signifie alors que, quand je vais taper SNMPwork moins OV, je n'aurai que le résultat, et je n'aurai qu'à parser le résultat final. Je n'aurai pas besoin de parser l'OID. Toujours dans la série de traductions, les commandes SNMPGate et SNMPwork vont aussi pouvoir traduire le résultat, c'est-à-dire la valeur de l'OID. Les OID ont des valeurs, et certaines valeurs sont codées. C'est le cas, par exemple, de l'IP forwarding. Les machines répondent avec des valeurs 0 ou 1, et en fait, ces résultats sont interprétés par les commandes, interprétés par les MIM, et vous fournissent, oui, je suis en IP forwarding, ou non, je ne suis pas en IP forwarding. Ça, c'est pas mal en ligne de commande, toujours quand on est seul face à l'écran, d'avoir cette traduction. Par contre, encore une fois, dans les scripts, dans les plugins, dans les programmes, on évite d'avoir à parser des résultats, et de savoir si c'est forwarding ou not forwarding, ça nécessite l'appel à AUK, à GREP, à SED, etc., etc., c'est jamais performant. Pour éviter d'avoir à traduire les valeurs, on va utiliser l'option E, toujours avec l'option tirée O majuscule, ce qui va faire moins O majuscule, E minuscule, et dès lors, les valeurs des OID ne seront pas traduites. Une dernière option que j'utilise pour éviter que le type de la valeur soit rappelé dans la sortie, c'est l'option Q majuscule. Dès lors, quand je ferai moins O, E, V, Q, j'aurai un résultat pur, totalement pur, sans valeur, sans type, sans rappel de l'OID, etc., etc. Mon résultat sera la valeur de l'OID non traduit. Cela nous permet d'avoir un script performant, efficace et plus simple à coder. Ce que beaucoup ignorent sur le SNMP, c'est que les OID sont organisés sous forme de tableau. Prenons un exemple, les connexions TCP. Les connexions TCP sont représentées sous la forme suivante. J'ai l'adresse IP locale, qui se connecte à un serveur, par exemple. J'ai un port TCP local, qui va être utilisé pour se connecter au serveur. J'ai l'adresse IP distante, et le port TCP distant. J'ai enfin le statut de la connexion TCP. Donc voilà comment on fait pour récupérer les informations sur la connexion TCP sur un serveur. J'ai 5 informations pour une connexion TCP. Si j'utilise la commande SNMP-WORK, je vais interroger le sous-arbre, et j'aurai en fait les informations présentées par type d'OID. Donc j'aurai, si j'ai 10 connexions TCP, j'aurai les 10 premiers OID qui correspondront aux 10 adresses IP locales d'écoute. J'aurai les 10 ports TCP locaux. J'aurai les 10 adresses IP distantes, et ensuite j'aurai les 10 port TCP distants. Donc j'aurai une liste de valeurs difficiles à interpréter pour un humain. Humain normal, humain, qui n'est pas chez Don Cooper, évidemment. La commande SNMP-Table permet, au contraire, d'organiser les réponses sous forme de tableaux. J'aurai les connexions TCP en ligne, et pour chaque connexion TCP, j'aurai les valeurs présentées en colonne. Donc pour une connexion TCP, j'aurai l'adresse IP locale, le port TCP local, l'adresse IP distante, le port TCP distante, et le statut de cette connexion. C'est beaucoup plus simple à lire, beaucoup plus simple à interpréter. Je vous recommande d'utiliser la commande SNMP-Table. C'est beaucoup, beaucoup plus simple à utiliser dans le cas des OIDs organisés sous forme de tableaux. Encore une fois, quelques options peuvent être passées à la commande SNMP-Table. Deux options, je vous recommande principalement. La première, moins C majuscule, I minuscule, vous permet d'afficher les index. Ce qui veut dire que lorsque vous avez un tableau, vous aurez en première colonne l'index de l'information. Ça, c'est très intéressant lorsqu'on utilise, encore une fois, des plugins Nagers ou tout autre type de plugin pour avoir l'identifiant, par exemple, d'un processus ou d'une partition. L'ID correspond donc à, ou PID, ou process ID, ou à l'index de nom de la partition. La deuxième option, moins C, B, va permettre d'afficher les entêtes de colonnes du tableau au format court. Par défaut, les entêtes sont en forme à long, et parfois, c'est un peu moins utilisable, un peu moins clair à interpréter, un peu moins efficace, qu'avec l'option moins C, B, qui n'affiche que la partie vraiment intéressante, le type de colonne. De nombreux OIDs sont organisés sous forme de tableaux. Je vous invite donc à utiliser la commande SNMP-Table pour ces OIDs. Quelques exemples, les partitions, les interfaces réseau, les processus, les performances sur les processus, la load average, les files, les systèmes, etc. Beaucoup, beaucoup d'OIDs sont organisés sous forme de tableaux. Cependant, attention, vous ne pourrez récupérer la présentation sous forme de tableaux que pour les OIDs organisés en forme de tableaux. Ça paraît évident, mais ça va mieux en le disant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les commandes SNMP-Table. N'hésitez pas à faire des commentaires, à faire vos retours. J'essaierai de les prendre en compte, si je peux, les prendre en compte, évidemment. Si vous avez aussi de retours sur le protocole SNMP, sur COUF, n'hésite pas, je sais que tu as beaucoup de choses à dire sur le protocole SNMP, n'hésite pas à ajouter des commentaires, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas à faire ces retours. J'essaierai encore une fois de les prendre en compte, et l'objet, c'est de faire des discussions pour que tout le monde profite des connaissances de chacun. Je vous remercie, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.